Et je redis bonjour, là ? Non ? Tu peux, si tu peux ! Non, ça va pas du tout ! C'était pas mal, mais tu t'es arrêté un peu ! Il y a la sorsion de la manche ! Oh, putain ! Donc, Agathe, on part à Mitibia environ. Et on va remonter tout doucement. Dès qu'on arrive aux genoux, on accélère. C'était la suite de l'accident de voiture en 1992, de multiples opérations et hospitalisations, que je me suis intéressé à ce métier, renseigné et que j'ai débuté les études pour devenir orthoprothésiste. Ça fait maintenant 20 ans, 22 ans que je travaille. J'ai toujours travaillé au sein du cabinet Domitale Orthopédie. Je finirai de travailler au sein du cabinet Domitale Orthopédie. Et voilà ! Moi, je suis diplômé kinésithérapeute depuis 2016. Donc, derrière, je me suis spécialisé en kinésithérapie du sport sur une formation d'un an. Et ensuite, je me suis spécialisé en préparation physique dès que j'ai terminé il y a deux ans. Et voilà ! Globalement, je travaille aussi, du coup, dans un cabinet du sport, centre santé à Léonien, où on est différents kinésithérapeutes. Toujours centré autour du sport, mais avec des petites spécialités un peu différentes. Je suis infirmier depuis 2011. J'ai mon cabinet maintenant depuis cinq ans. Et j'ai fait pas mal de formations en plaie cicatrisation. Et je me suis intéressé, il y a peu de temps, à la cicatrisation pour le patient amputé. Parce qu'elle est complètement différente dans un milieu enfermé. Et c'est pour ça que j'ai voulu un peu créer cette pseudo-spécialité qui n'existe pas encore. Moi, personnellement, ça a été pendant mes études. J'étais en stage dans un service amputé. Et je me suis rendu compte que pour moi, en tant que kinésithérapeute, en tant que futur kinésithérapeute à l'époque, c'était l'essence même de la rééducation. C'est-à-dire qu'on commençait une prise en charge avec un patient à qui manquait un membre, qui était en fauteuil roulant. Et nous, notre mission, c'était dans 2, 3, 4 mois, avec l'aide du prothésiste, de la refaire marcher, voire de la refaire courir. Et je trouvais que c'était hyper concret par rapport à d'autres pathologies qui sont... Enfin, les rééducations sont très intéressantes. Mais celle-là, pour moi, c'était l'essence même du truc. Donc, derrière, après, quand je suis sorti du diplôme, j'avais déjà fait mon mémoire dessus. J'ai continué à vouloir travailler dessus. Donc, j'ai commencé à travailler en centre de rééducation. Et ensuite, j'ai voulu aller plus loin. Et c'est pour ça qu'ensuite, en allant en structure libérale, j'ai voulu... comment dire... étendre la pratique sur quelque chose qui n'était pas encore vraiment présent, c'est-à-dire permettre du retour au sport, permettre de continuer de perfectionner les boiteries qui peuvent exister encore chez des patients qui sortent de centres de rééducation. Donc, voilà. C'était aller plus loin, en fait, en exerçant comme ça, mais en structure libérale. Alors, pour le coup, je pense qu'il y a même ce dénominateur commun chez nous trois. C'est-à-dire que c'est réellement un métier, au-delà d'être un métier patient, tu vois vraiment l'apport que tu as dans la reconstruction, dans cette rééducation. Effectivement, j'ai la double casquette, donc je peux en parler encore plus facilement. Mais il y a clairement une évolution entre le moment où tu es sur le lit d'hôpital amputé et six mois, un an après ou deux ans après, quand tu reprends la course, le ski ou que sais-je encore. Mais effectivement, c'est ce qui nous rapproche, c'est ce qui fait qu'on bosse ensemble. J'imagine que pour Adrien, c'est à peu près pareil pour les plaies. Il y a quand même cette évolution. Une prothèse, c'est pareil. Si tu as une plaie, tu ne mets plus ta prothèse, tu ne marches pas. Donc, le fait de la faire cicatriser, j'ose croire que… Oui, c'est tout à fait ça. En fait, moi, étant moi-même en cuté, j'ai décidé de m'intéresser un peu plus à la cicatrisation dans la prothèse, parce que ce qui est compliqué pour le patient, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'il y a une plaie, la première réponse qu'on va donner au patient, c'est d'enlever sa prothèse. Donc là, moralement, c'est très compliqué à accepter. Donc là, c'est vraiment étudier les protocoles qu'on peut mettre en place et l'éducation qu'on peut apporter au patient pour éviter les blessures, parce que le plus important, c'est d'éviter les blessures. On ne peut pas se former en tant que kinésithérapeute avec un organisme. En tout cas, moi, je n'ai jamais été formé auprès d'un organisme. Ça a été que de manière empirique, par le kinésithérapeute qui travaille dans le centre depuis des années, qui lui-même avait été formé par le kinésithérapeute qui travaillait dans le centre depuis des années. C'est comme ça que la formation a été transmise. Et malheureusement, c'est dommage parce que ça demande beaucoup d'années d'expérience pour pouvoir avoir ces connaissances, alors qu'en transformant cela en spécialité, en proposant des formations, ça permettrait qu'au quotidien, comme on disait dans la formation, pour que des gens qui sortent de centres de formation, des patients qui sortent de centres de formation, puissent avoir une rééducation plus longue et aller au bout de choses qu'ils veulent mettre en place, il faudrait que des kinés puissent leur proposer une rééducation adaptée. Et donc, pour nous, ça serait de commencer à mettre en place des formations comme ça, pour qu'on puisse se former et donner une rééducation adaptée à ces gens-là. Il n'y a pas assez de praticiens et surtout, il y a une donnée très importante, c'est que marcher chez l'être humain, c'est inné. Un enfant, on ne lui apprend pas à marcher, il finira par marcher, à moins qu'il ait un handicap ou autre de naissance, mais sinon, il apprendra seul à marcher. Donc, chez l'être humain, marcher, c'est inné. Marcher avec une prothèse, ça s'acquiert, ça s'apprend, ça s'éduque, et en l'occurrence, ça se rééduque. C'est capital. La plupart des patients amputés qui marchent mal, la prothèse n'y est pour rien. C'est un problème de rééducation ou de non rééducation. C'est une donnée qui me semble assez capitale. Pour moi, c'est pareil, c'est de manière empirique que j'ai appris un peu les protocoles qu'on pouvait mettre en place pour le patient amputé. Et je trouvais que c'était important de transmettre ça aux différents professionnels de santé et de montrer qu'une collaboration entre différents professionnels, c'était un apport très important pour le patient. C'est nickel ! Qu'est-ce que t'es bon ! C'est bon ! C'est bon !